Aujourd'hui, nos clients, Léna Rawat et Brian Burns, accompagnés de moi-même, nous faisons aller à la Central CID. Et là-bas, nous faisons faire une déclaration et une enquête. La raison de sa visite-là, elle est très simple, parce que la situation et l'information qui finit tombe dans l'Ebram Urban Client hier matin est très grave. La banque de Maurice finit révoqué le permis de l'Abram Bank. Ce même jour, plus tôt, la banque de Maurice, même cause d'une extension qui te donne la Bram Bank, pour qui la Bram Bank est capable de respecter cet homme à une condition qui s'est établie par la banque de Maurice. Mais, tard dans la nuit du 2, sans aucune notification, la banque de Maurice finit révé le saut de décision et finit révoqué le permis de la Bram Bank. Initialement, nous tenons le ministre des Finances, en présence des autres ministres, Badin et autres, finit même dire qu'il y a le State Bank of Mauritius qui peut take over la clientèle et le business de l'Abram Bank. A aucun moment, quand nous ne pouvons causer le State Bank, nous ne pouvons pas causer le National Commercial Bank. C'est bien plus tard. C'est là, plus tard, quand il y a un tollé au sujet de la State Bank, et le State Bank lui-même dit un nom à lui, il n'est pas intéressé, qui finalement, plus tard, nous faisons causer un nouveau la banque. Et plus tard, nous faisons le nom de la banque qu'on appelle le National Commercial Bank. Et plus tard, nous faisons trouver qu'il utilisait un set-up, le logo, qui faisons faire extrêmement rapidement. Et le website aussi fait un set-up extrêmement rapidement. Je vous rappelle aussi qu'il y a un organe de presse, qui est Défi Média, publié dans ce journal un échange de mails qui fin existait entre M. André Beaunieu et une management company trouvée au Bahamas, qui demande un renseignement lors de la compagnie de la British-American. Et l'étant journaliste du Défi interpelle M. André Beaunieu. M. Beaunieu dit qu'il n'est pas fini de faire ça de façon professionnelle, mais il est fini de faire ça dans ce temps personnel à lui-même et privé. L'étant, M. André Beaunieu est interpellé par un journaliste, c'est le doute qui fini de créer, et c'était ça, c'est que, c'est que, c'est un réveil aussi. Réveil, c'était que, il y a une préméditation. Il y a une affaire qui fini d'orchestrer, un complot, un conspiracy. C'était ça dans la tête du monde. Mon père peut dire qu'il est vrai, mais c'était ça la perception. Hier matin, mon client gagne un document anonyme déposé devant sur la porte. Et c'était ça le but de la déclaration et l'enquête qui finit donnée à la police aujourd'hui. Parce que sa situation est grave. Très grave même. Parce que si ce qu'il y a dans ce document-là est vrai, il y a une répercussion fracassante dans toutes ces histoires. Ce document-là, déposé de façon anonyme, l'instruction de mon client, c'est remercier ça du monde qui a envie de rester dans l'anonymat. Dans ce document-là, nous trouvons que la date qui est le ncbl.mu, le ncbl.mu, c'est le domaine-name de la banque National Commercial Bank Limited. Comment m'on dit à l'autre? T'as l'air là, nous finis comment on stagne la National Commercial Bank, ces histoires, qu'en avril-mai 2015. Ce document-là, dit que la date que sa domaine-name-là finis réservée, c'était le 21 janvier 2015. Le 21 janvier 2015, le domaine-name, d'après ce document-là, si ce document-là, c'est qu'il y a dans la dent vraie, c'est le 21 janvier 2015. Pire! Ça a été réservé. La date qu'il y finit créée après la réservation, c'est le 1er avril 2015. Je vous rappelle que la licence a été suspendue le 2 du soir et finiront de public cela sur le site de la BOM. Banque de Maurice, le 3 avril. Mais le 1er avril, d'après ce document-là, le domaine-name a été créé après la réservation du 21 janvier et était updated avec les détails de PricewaterhouseCoopers sur la réservation le 9 avril 2015. Ce document-là dit que la personne qui fait une réserve cela s'appelle M. Ali Rahimiya. Et lui dit, l'adresse, c'est morcellement UBP Ménil Phoenix. Et le updated registrant information, ça veut dire quand on gagne le update le 9 avril, les updated écrivent PricewaterhouseCoopers 18 M2 M2 4 Bonne Mauritius. So, e-mail, adresse, section numéro, téléphone, qui est de PricewaterhouseCoopers. Si ce document est vrai, c'est ça que mon client aujourd'hui fait à la police. Il dit à la police qu'on a gagné ce document-là. Je peux demander à la police de faire une enquête. C'est ça que mon client, nos clients ici fait demander que la police de faire une enquête. Établir la véracité de ce que ce document-là contenit. Et il y a une seule façon de faire l'idée qu'elle tape la porte du registreur. Du registreur de .mu Si ça est vrai, voilà où la machination a commencé. Nous, il y a un document devant nous qui est établi clairement qu'il y a une matière pour une enquête de la police. Nous peux demander qu'il n'y ait aucun cover-up. Je n'ai pas un client pas pour répondre à aucune question. Je suis une choisière pour une garde et une retenue et pour dire exactement ce qu'il y a et qu'ils ont à faire là-bas. Parce que ce qui est arrivé, ça fait un choc nos clients. Ça fait un mettre dans une situation qui vient ajouter à l'email de M. de M. Bonnier en n'est capable d'une coïncidence mais quand vous faites un deuxième à lui mais là il peut frôler le perfect crime. Il n'y a pas de perfect crime. Tout le temps, je te quitte